Si un gars se cache avec un téléphone dans les mains, attends-toi au problème. Candice a tout son contrôle. C'est la photo d'une fille là-dessus ? Mais c'est inacceptable ! Salut chérie ! Qu'est-ce que tu fais ? Malheureusement, sa tentative pour regarder son téléphone a échoué. Clairement, Martin cache quelque chose. Mais Candice ne va pas baisser les bras. Elle a juste besoin d'un petit miroir. Attache-le sur une pantoufle et son gadget d'espionnage est prêt. Maintenant, elle doit juste s'installer discrétos près de Martin. Chérie, je vais juste m'asseoir ici et lire un petit livre. Ou m'allonger, avec les pieds sur le dossier du canapé, juste derrière le dos de Martin. Maintenant, Candice peut voir exactement à qui son petit copain lâche des likes. Des photos d'autres meufs ? Comment il ose faire ça ? Goujard ! Aïe ! Martin n'a jamais compris ce qui s'est passé. Il est où ? Martin a déjà 5 minutes de retard du travail. Sa stress Candice a mort. Si seulement elle avait des lunettes d'espion, elle saurait que ce mec la trompe en un clin d'œil. Imagine juste. Tu mets les lunettes et tu commences à scanner le suspect. Son gadget lui montrerait les preuves. Alors là, ça, elle ne va pas lui pardonner. Pas de pitié. On ne peut rien faire contre la jalousie. Mais ces lunettes n'ont pas encore été inventées. Donc, tu vas devoir vérifier Martin à l'ancienne. Tourne-toi. Rien ici, rien là. On dirait que Martin a passé le test aujourd'hui. Et il a même apporté des fleurs. Et ça, c'est très suspect. Pourquoi il lui offre des fleurs ? Aujourd'hui, ce n'est même pas mon anniversaire. Candice est très tendue. Martin lui cache clairement quelque chose. Elle le sent. Il est temps d'appeler sa meilleure copine. Elle va l'aider à découvrir la vérité sur Martin. Voilà Sophie. Ben alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ben, c'est un désastre. Martin me trompe. C'est l'heure de gloire de Sophie. Elle est douée pour s'occuper des triangles amoureux. On a besoin d'un plan d'action. On ne doit pas omettre un seul détail. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des rêves d'une vie heureuse, bien sûr. Le mariage, la bague et tout le reste. Martin en est la star. Il est beau, gentil et attentionné. Et voilà la briseuse de ménage. La destructrice de mon bonheur. La voilà ! La kidnappeuse de petits copains. Les filles n'ont pas encore chopé. Mais ça ne saurait tarder. Oh, qu'est-ce que Sophie fabrique ? Aujourd'hui, elle a le rôle d'une adorable mime. Je me demande pourquoi elle fait ça. Pour Martin, bien sûr. Le voilà. Tout le monde est épaté par le talent de Sophie. Martin semble surpris. On prend une photo ? Grave ! Qui ne voudrait pas faire des photos géniales ? C'était pas difficile de mettre la main sur le téléphone de Martin. Il est tellement naïf. Où est cette briseuse de ménage ? Bizarre ? Y'a pas de message suspect ? Martin attend pour rien. Y'aura aucun photoshoot. Hé ! Rends-moi mon téléphone ! Quelle mime bizarre ! Peut-être que Candice va obtenir des infos secrètes. Elle joue une jolie statue ce soir. Elle a de la chance que Martin ait décidé de se poser ici. Elle peut jeter un coup d'œil à son téléphone. Peut-être qu'il envoie des messages à quelqu'un. Mais les statues vivantes attirent toujours l'attention. Pauvre Martin ! C'est une journée chelou pour lui. Cette fois, les espionnes ont échoué. Mais elles vont pas abandonner comme ça. Elles vont choper ce couple. Sophie travaille incognito. Elle joue le rôle d'une employée dans une bijouterie. Ses renseignements lui ont indiqué que Martin allait venir ici. Et le voilà ! J'ai besoin de quelque chose de très... beau, brillant. Vraiment unique. Martin a un choix difficile à faire. Et Candice est là aussi. Elle veut savoir pour qui son petit copain choisit une bague et pourquoi. Martin semble avoir pris sa décision. Mais il veut encore voir comment le bijou rend sur le doigt d'une femme. Sophie est contente de lui prêter sa main. Elle s'imagine un instant que c'est sa bague. On vient de me demander en mariage ? Hé, réveille-toi ! Tu vas ruiner tout le plan, là ! Oh, c'est vrai ! C'est pour toi ! Être une super espionne, c'est super stressant ! J'arrive pas à croire que Martin offre déjà une bague à sa nouvelle copine. On doit continuer à enquêter. Une promenade dans le parc, c'est pas une raison d'arrêter d'espionner. Sophie est planquée. Elle garde un œil sur Martin. C'est un gars très, très suspect. Il parle à Candice et regarde les autres filles. C'est juste incroyable ! Ça va conduire à un vrai scandale. Candice va dire à Martin ce qu'elle pense. Et elle va lui donner une bonne leçon. Tiens, porte ce cône de la honte. C'est comme une mesure de prévention pour pas que tu me trompes. Bon travail ! Bien joué ! Pauvre Martin ! Dans ce cône, il ne peut voir qu'un petit morceau du ciel. Son monde a rétréci. Et il voulait juste mieux regarder ce petit chien. Mais comment il pourrait expliquer quoi que ce soit à Candice ? Aujourd'hui, Martin suit un cours de danse. Il vient ici depuis des mois. Il veut s'entraîner à la salsa et à la rumba. Et nos espionnes sont là. C'est la fille ! On doit garder un œil sur eux. Mais les espionnes doivent se fondre dans la foule. Et en fait, c'est plutôt facile. Candice et Sophie jouent un couple de danseurs. Sauf que c'est pas facile de danser et d'espionner en même temps. Il faut aussi prendre des photos. À un moment donné, les copines se mélangent un peu les pinceaux. Oups ! Un geste maladroit. Et leur planque est fichue. Oh non ! Faut qu'on y aille ! Heureusement que Martin n'a rien remarqué. Après le cours de danse, c'est l'heure de manger. Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Oups ! Sophie et Candice sont aussi dans le resto. Le déguisement le plus simple et le plus efficace, ça reste toujours un journal. À première vue, rien de suspect. Martin boit juste un thé. On devrait se rapprocher de lui. Les copines changent de tactique. Et elles se transforment alors. Elles ont avec elles tout l'équipement dont elles ont besoin. Quel déguisement bizarre ! Mais les espionnes sont sûres que ça va marcher. Oh, Martin s'en va déjà ? On n'a toujours rien découvert. J'ai oublié de payer l'addition. Oh oh ! Cache-toi ! On s'est fait prendre ? Ouf, Martin n'a rien vu. Les espionnes ont encore eu de la chance. Mais elles n'ont plus rien à faire dans ce restaurant. Les filles ont une conversation secrète. Non, Sophie, il n'a pas encore craqué. On doit juste encore faire quelques efforts. Ok, je dois y aller. Martin est là. Salut ma chérie ! Et c'est reparti avec Martin, qui est de nouveau très louche. Hmm, qui l'appelle ? Intéressant. Hmm, mais il n'y a pas de temps à perdre. Où sont les écouteurs de Martin ? Il est temps d'utiliser mes compétences d'espionne. Candice a trouvé les écouteurs. Maintenant, elle doit les connecter à son téléphone. Pour qu'elle puisse le suivre. C'est un plan de génie ! Mais Martin a mis fin à la conversation avec une rapidité très suspecte. Oups, elle ne peut rien faire d'autre. Elle va garder l'autre écouteur dans sa bouche pour l'instant. Oh, Martin n'a pas capté. Mais du coup, Candice ne peut pas parler. Bon ben, j'y vais, d'accord ? Bye, chérie ! Elle va pouvoir le suivre. Quoi ? Quelle fête ! Elle n'a rien à prouver de tout ça ! Heureusement que sa meilleure copine la soutient tout le temps. Si elle le faut, elle espionnera la fête pour elle. Hmm, bien, bien, bien. À qui Martin parle comme ça ? C'est elle ! Faut que j'appelle Candice tout de suite ! Elle va arriver en un rien de temps et s'assurer de porter sa plus belle robe. Martin doit savoir ce qu'il vient de faire. Mais il a l'air très heureux que Candice soit là. Évidemment ! C'était le but de Martin. Il n'y aura pas de scandale ce soir. Juste une demande en mariage. Veux-tu m'épouser ? Waouh ! C'est la bague ! Donc, Martin l'a acheté pour Candice. Maintenant, elle peut souffler. Et bien sûr que je t'épouse, bébé ! Tu as aimé nos techniques d'espionnage ? Qu'est-ce que tu as préféré ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! N'oublie pas de liker, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos amusantes de Troom Troom ! Troom 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 UN clandще ! Troom 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 T Schön !